La bonne nouvelle de la semaine est venue du consortium Unicode qui a annoncé qu'on allait bientôt avoir 157 nouveaux emojis Il y en aura désormais 2823, il y a 3000 signes en japonais courant Ce sera bientôt plus simple de maîtriser le japonais que d'écrire un SMS complet En fait on communique de plus en plus par écrit et on a réalisé que c'était difficile de mettre du ton du coup on avait le choix entre se parler davantage face à face ou inventer des petits bonhommes jaunes qui font des grimaces et on a désormais 3000 petits bonhommes jaunes Mais quels sont ces emojis manquant dans l'absence nous empêchait de vivre nos vies jusqu'à maintenant ? Dans les nouveaux emojis il y a par exemple les emojis chauves Voilà parce que tous les emojis étaient chauves à la base c'était le seul endroit où les chauves étaient considérés comme à peu près égaux aux autres êtres humains mais après on en a fait avec des cheveux donc maintenant il a fallu en refaire des chauves pour pouvoir continuer à les réduire en ridicule Et il y a l'emoji salière et l'emoji papier toilette comme ça il n'y a plus jamais besoin de dire passe-moi le sel ou de crier il n'y a plus de PQ Il y a les emojis pieds, grosse victoire pour le lobby fétichiste l'emoji genou, victoire pour le lobby orthopédique un emoji pièce de puzzle qui sert à rien bah si t'es en train de faire un puzzle t'as pas besoin de le raconter à quelqu'un bah ça veut dire que t'as pas d'amis Et il y a désormais davantage de coupes de cheveux pour les emojis cheveux roux, bouclés ou blancs bah je comprends pourquoi les téléphones coûtent de plus en plus cher les emojis vont chez le coiffeur alors que moi ça fait 10 ans que je me coupe les cheveux moi-même C'est vrai ? Ouais Oh la classe Bon la dernière fois que je me suis coupé les cheveux moi-même je me suis luxé le coccyx Le coccyx ? Ouais En même temps tu parles des cheveux de la tête Les emojis sont partout chaque cinquième mot utilisé dans une conversation WhatsApp est un emoji tandis qu'une phrase sur deux c'est je suis en retard j'arrive Les emojis ont même été les héros d'un film qui a rapporté 200 millions de francs dans le monde c'est plus que l'entier du cinéma suisse depuis 15 ans mais faut dire que les emojis sont meilleurs acteurs que Lauriane Gilleron Oui oui c'est méchant mais quand la première ligne de ton CV c'est une pub Nespresso ça veut tout dire Non non elle est aussi morte dans un épisode des experts avant le générique Emoji désolé Les emojis c'est un marché très lucratif et les célébrités n'hésitent pas à y plonger la tête la première comme Kim Kardashian bon elle c'est pas vraiment la tête la première si on en croit la sélection des Kimoji et elle est même revenue le mois passé avec une nouvelle mise à jour avec des emojis féministes et il y a eu polémique parce qu'il y a des milliers de tweets dont celui-là qui dit je pense pas que Anne-Franck ou Rosa Parks se soient battues pour nos droits pour que Kim puisse utiliser le Girl Power pour vendre ses emojis Bon bah techniquement Anne-Franck elle pouvait pas parler trop fort donc les emojis ça lui aurait été super utile et puis Rosa Parks elle est connue parce qu'elle s'est assise dans le bus donc comme Kim Kardashian elle est célèbre grâce à son cul mais Kardashian n'est pas la seule pour le mariage princier des emojis royaux à l'effigie de Kate Middleton et Meghan Markle vont être lancés on avait les assiettes décorées Elisabeth II on a désormais l'emoji Kate finit son verre de vin rouge elle était princesse de Galles avec cet emoji elle devient également reine du Valais de toute façon si à 50 ans t'as pas ton pack d'emojis t'as raté ta vie et bah alors justement Thomas je viens de mettre au point les Blaise Mojis j'en ai fait 3500 mais dans mes préférés alors il y a Blaise Ratin Cake ou sinon parce qu'on a déjà tous fait ça Blaise poursuit en avion ou encore Blaise sent très fort le pesto rouge ça m'est arrivé oui on se réjouit les emojis vont pas disparaître de nos vies de sitôt d'ici quelques années on fera peut-être tous comme Roger Federer oh on gagnera 20 titres du grand chelot on révolutionnera la manière de jouer au tennis avec une élégance et une grâce inégalée dans l'histoire non on communiquera uniquement en emoji comme si elle lui arrive parfois sur Twitter il écrivait ici le programme de sa journée de congé programme qu'il a sans doute dû annuler parce qu'il a passé la journée à composer un tweet en emoji mais histoire de pas être totalement dépassé nous aussi on a appris à parler en emoji ici à Mauvaise Langue alors regardez on va essayer de vous passer un message Mauvaise Langue c'est terminé passez un bon week-end pour nous c'est les vacances on se revoit pas avant deux semaines d'ici là ça reste collé d'ici là prenez soin de vous nous on va se reposer parce que notre rythme de sommeil ces dernières semaines c'était pas gai oh oui désolé non non de la part de toute l'équipe et de celle de Blaise Berzinger ce génie joyeuse Pâques merci c'était tout pour la raison bonne vacances bonne Pâques à tout le monde merci